Salut c'est Sam, une nouvelle vidéo concernant le programme spatial. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques patchs sur le programme spatial quand ils ont intégré des fusées au jeu. Et là je voulais vous refaire une version mis à jour avec Call Upgrade, puisque désormais la problématique n'est plus la même. A l'époque la surface se faisait détruire et il fallait vraiment rusher la surface, alors que là maintenant on a vraiment plus d'urgence à aller sur la surface et dans l'espace. Et c'est pour ça que je voulais vous refaire une feuille de route un peu mise à jour et donc on va revoir tout ça. Alors déjà au final, à quoi servent les fusées ? Donc les fusées tout d'abord il faut savoir en premier lieu elles servent à finir les recherches, puisque les recherches tier 3 ne peuvent être finies qu'avec des fusées à vapeur au minimum, et grâce à des disquettes que vous allez récupérer dans l'espace. Ensuite, ces fusées peuvent également servir à ramener des ressources, notamment des plantes de glace, qui peuvent être très utiles sur votre base, puisque c'est vrai que les plantes de glace sont en quantité limitée sur l'astéroïde, et donc vous pouvez augmenter ce pool de plantes de glace en partant dans l'espace. Également vous pouvez ramener du minerai brut, notamment des métaux bruts plutôt, et aussi du minerai brut, et qui sont en quantité limitée sur l'astéroïde, mais pas dans l'espace. Dans l'espace ils sont pseudo-renouvelables si on peut dire, et donc voilà, pareil si vous manquez de minerai brut, vous pouvez aller en chercher. Et aussi ramener des créatures, notamment des hatches, mais aussi une créature inédite liée à l'espace, mais également des plantes, enfin voilà, quelques éléments vivants en fait, vivants sur cette planète. Mais aussi, aller dans l'espace, ça sert également à pouvoir de nouveau raffiner l'abyssalite, puisque vous pourrez ramener des ressources inédites à votre astéroïde, permettant le raffinage de l'abyssalite. Et enfin, comme je viens de vous le dire, vous pourrez également aussi ramener l'une des trois ressources inédites liées à l'espace, qui vous permettent de non accès à d'autres technologies, notamment le super coulant, le super isolant, etc. Et dans la partie 2 de Call Upgrade, vous pourrez aussi également ramener des artefacts. Donc c'est des éléments de décoration extrêmement rares, qui ne se trouvent que dans l'espace, et voilà, que vous pourrez donc ramener avec vos fusées. On le voit, les fusées, c'est clairement pas urgent et obligatoire. C'est plus en fait un contenu de milieu, fin de partie. En gros, quand vous avez une base bien stable, et vous pouvez au moins commencer un peu à tourner en rond, là je dirais, vous pouvez commencer à vous intéresser à vos fusées, ou alors si vraiment vous êtes fan de fusées et d'espace, évidemment, vous pouvez aller un peu plus vite. Concernant les cycles, en mode rush, on va dire pas avant le cycle 3-400, avant ça me paraît assez difficile, même en mode full rush, cycle 300 c'est déjà pas mal. En mode normal, je dirais pas avant le cycle 5-700, minimum 500-700, et en mode tranquille, cycle 1000. Voilà, à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Et donc voilà. Donc maintenant, on va passer sur la feuille de route exacte. Alors, le premier objectif, en fait, ça va déjà d'avoir dans votre colonie du piquant qui n'est pas péquenaud. Donc ça, c'est la première chose obligatoire, puisque les péquenauds n'ont pas la possibilité de devenir astronautes. Par contre, ils auront la possibilité de partir dans un module touristique, pour augmenter leur statistique, un peu à l'image du petit fauteuil avec le cerveau. Concernant le du piquant qui va être choisi comme astronaute, il devra avoir deux formations. Une formation jusqu'à l'ingénierie d'Exosuite, et également être scientifique tier 6. Une fois qu'il a acquis ses deux jobs, il va pouvoir accéder au métier de cadet, qui ensuite va évoluer au fil du temps vers l'astronaute. Alors, la sorte réfugieuse n'est pas obligatoire pour accéder au métier d'astronaute. Ça permet juste d'aller plus vite, en fait, c'est tout. Ensuite, deuxième objectif, les Exosuite. Elles vont avoir deux utilités. Déjà, accéder au biome magma, vous allez pouvoir extraire du fossile pour pouvoir produire de l'acier, qui vous sera utile pour la surface. Et également, pour vous déplacer à la surface, sans souffoquer, parce qu'évidemment, la surface, c'est que du vide. Il n'y a pas de gaz, et donc il faudra au minimum une Exosuite pour pouvoir se déplacer tranquillement à la surface. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez retenir votre respiration à la surface. Vous ne mourrez pas à la surface si vous allez sans combinaison. Mais on va dire, c'est quand même plus confortable avec une Exosuite. Donc ça, ce sera le deuxième objectif à mettre en place. Troisième objectif avant d'accéder à la surface, produire de l'acier. Minimum, on va dire, 7 à 10 tonnes. C'est déjà un premier bon début avant d'attaquer la surface. Dès que vous avez 10 tonnes de l'acier, vous pouvez vous enroiter vers la surface. Et voilà, ça vous permettra notamment de sécuriser votre zone d'infrastructure avec des portes-bunkers ou des dalles-bunkers et d'établir votre première fusée. Alors, pour le raffinage de l'acier, je ne vais pas m'étendre parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus et donc je vous invite à la reconsulter si vous voulez plus d'infos. Mais en gros, déjà pour débloquer la recette de l'acier, parce qu'il faut la débloquer, il vous faudra fabriquer du charbon raffiné, de la chaux, soit à base de coquilles, soit à base de fossiles et du fer, donc de l'iron en anglais, du fer raffiné. Et voilà, une fois que vous avez fabriqué au moins une unité de ces trois ingrédients, la recette de la métal raffinerie va se débloquer parce qu'il n'y a que la métal raffinerie qui permet de produire de l'acier. Il n'y a aucun autre moyen actuel de produire de l'acier. Et donc voilà, après, une fois que vous avez tout ça, vous pourrez lancer votre production de l'acier. Donc faites pas mal de ronchings pour les coquilles. Vous pouvez également trouver des coquilles dans les bassins des poissons, il y en a énormément, et allez gratter tout le fossile dans le biome magma pour vous faire un maximum de chaud. On prend le charbon, pareil, il faudra des hatches ou sur l'astéroïde. Voilà, là je vous ai dit minimum raffiner 7 à 10 tonnes pour commencer la surface, c'est pas mal. Autre élément que vous pouvez farmer en amont de la surface avant d'attaquer la surface, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. mettre en place un setup d'oxylite renouvelable, donc soit avec la raffinerie à oxylite, soit avec les puffs, mais je vous conseille avant d'attaquer la surface d'avoir un setup prêt, comme ça vous pourrez commencer à faire votre stock d'oxylite, ça prend un peu de temps, donc après c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire une fois que vous êtes sur la surface, pendant vos recherches de planète, mais c'est quand même conseillé. Pareil pour le pétrole, je vous conseille quand même d'abord de faire le biomagma, de raffiner, de mettre en place une raffinerie à la pétrole, et ensuite d'attaquer la surface, mais encore une fois, il n'y a pas qu'une façon de jouer, vous pouvez d'abord aller à la surface, commencer à effuser à vapeur, raffiner votre pétrole après, voilà, mais c'est juste pour que vous ayez l'idée de toutes les choses qu'il y a à faire. Donc voilà, et encore une fois, cette vidéo n'est pas là pour vous montrer des setups ou une marche à de suite précise, c'est surtout pour vous donner tous les objectifs à atteindre pour être bien sur la surface. Donc voilà, donc là je vous ai montré la raffinerie à l'oxydite, et là un exemple de setup de puffs à l'oxydite. Et là en dessous, un exemple de raffinerie à pétrole, sachant que vous pouvez, et c'est d'ailleurs conseillé aussi à terme, raffiner votre pétrole avec les volcans, avec la chaleur, en transformant en fait le pétrole brut en pétrole raffiné, parce que l'inconvénient des raffineries à pétrole, c'est que vous perdez 50% de masse, qui est transformé en gaz naturel. Donc ça c'est un peu chiant, au début c'est pratique, mais à terme c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, autre objectif qu'il faudra ne pas oublier, installer la station de recherche TIR3, le planétarium. Il n'est pas nécessaire de le mettre à surface, vous pouvez tout à fait le mettre dans votre base, attention il génère un peu de chaleur, il faut quand même prendre ça en compte, mais c'est pas drastique, mais ça chauffe un peu à moment là. Et ça peut tout à fait être mis dans votre base ou à surface, ou vous le souhaitez, mais il faudra quand même prévoir une zone pour le planétarium pour pouvoir lire les disquettes. Une fois que tout ça est mis en place, vous allez pouvoir vous diriger vers la surface. Je vous conseille de faire une sorte d'autoroute comme je les appelle, une grande échelle en ligne droite avec des tubes et une barre de pompiers pour... Alors les tubes, pareil, c'est accessoire, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, une grande échelle en ligne droite. Comme ça, vous allez rusher votre surface et les allers-retours seront beaucoup plus rapides. Et je vous conseille de localiser la base qui a la surface. Donc c'est des ruines, en fait, c'est une ruine de base qui a la surface. Je vous conseille de passer par-dessous cette base parce qu'elle est immunisée aux dégâts des météorites et donc ça vous fera une protection primaire aux météorites avant de mettre en place vos portes-bunkers ou vos dalles-bunkers. Petite astuce en passant, si vous cassez les fenêtres de la base, vous pouvez récupérer quelques tonnes d'acier gratos. Donc ça peut toujours être sympa si vous en foutez de la décoration. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous êtes bien installé sur la surface, il va falloir établir l'observatoire. L'observatoire, en fait, ou cléoscope, permet de déloquer, en fait, si on peut dire, de dévoiler les planètes où vous allez pouvoir vous rendre en fusée. Ça ne sert à rien de faire une fusée avant. Enfin, vous pouvez, encore une fois, l'ordre n'est pas obligatoire à suivre. C'est juste bien retenir tous les objectifs à accomplir. Pourquoi, perso, je préfère faire d'abord l'observatoire ? Tout simplement, comme je vous le dis, ça permet de débloquer les planètes. Sans ça, vous ne pourrez pas partir en fusée. Voilà. Et donc, voilà, petit exemple de début de setup. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai mis mon observatoire comme ceci. Voilà, avec des portes bunker assez proches du toit de l'astéroïde, de la météo, de l'astéroïde, voilà, pour faire un pré-setup, un mini-setup, en fait, assez rapide. Alors, très important avec les télescopes, sa mise en place est vraiment rigoureuse. Vous devez avoir, en fait, deux dalles, deux dalles libres à droite et cinq dalles libres à gauche. Et tout ce qu'il y a au-dessus, tout le dessus, tout le rectangle, en fait, de vision au-dessus de ça doit être libre. Sinon, vous n'aurez pas 100% de détection et l'analyse des planètes va mettre trois plombes. Je dirais que c'est assez long. Alors, si en plus, vous n'avez pas 100%, ça va mettre trois plombes. Il faut également savoir que l'observatoire nécessite un approvisionnement d'oxygène, même si vous êtes en exosuite. Et donc, voilà, vous voyez, je vous ai fait un exemple de setup avec un petit code générateur, un petit générateur à charbon, un oxygénateur, un livreur pour le charbon, etc. donc, c'est un mini setup rapide qui ne nécessite pas les panneaux solaires parce que les panneaux solaires, encore une fois, même si vous pouvez les mettre en place, je ne vous les conseille pas d'emblée. En fait, ça dépend vraiment de vos stratégies. Mais il faut savoir que les panneaux solaires, vous avez une vidéo dédiée sur la chaîne. Je ne les intègre pas dans le programme spatial parce que c'est plus de l'ordre d'électricité. Et c'est très très long à mettre en place. Donc, si vous voulez plutôt vite aller sur les fusées, faites juste avec des générateurs à charbon, tirez des câbles de votre base, à vous de voir. Voilà, ça c'est vraiment un détail, c'est annexe, c'est vraiment à vous de voir quelle stratégie vous voulez emporter. Alors voilà, là je vous ai montré que le télescope, il permet d'analyser les planètes et de les dévoiler. Et voilà. Et donc, une fois que vous avez dévoilé votre première planète, on va pouvoir attaquer les fusées. Alors pourquoi j'ai fait cette grande fusée à vapeur ? Tout simplement parce que si vous faites une fusée à 9 modules, eh bien, vous ramenerez un maximum de disquettes. Pour 900 kg de vapeur, vous aurez 5 à 7 disquettes, ce qui est le maximum en termes de capacité et de possibilité de la fusée à vapeur. Alors d'ailleurs, pour ça, on va passer sur la partie, sur une partie console. Voilà, donc là, on est sur la partie console. Donc, ce que j'ai omis de vous dire, mais ce qui me semblait assez implicite, c'est qu'évidemment, il faut finir, avant aussi d'attaquer la surface, il faut finaliser toutes vos recharges Terre 2. Donc, avec le PC et le Super PC, vous pouvez aller jusqu'ici. Donc, évidemment, il faudra débloquer vos fusées à vapeur. Donc là, le télescope et également le planétarium. Donc ça, c'est pour les recherches et ça, c'est pour dévoiler les planètes. Et également, ce qu'il vous faudra, c'est débloquer les fusées à vapeur. Ça, c'est le Terre 2. Encore une fois, c'est faisable avec ceci. Avec le Super PC et le PC classique, on connaît. Donc, à partir de là, je vais vous passer en mode partie. Donc là, vous serez comme ça. Là, vous avez fait un petit setup assez rapide. Donc là, on le voit, j'ai mon télescope. Avec le télescope, on va sur la Star Map et on analyse les planètes. Là, vous voyez, j'ai analysé les deux planètes. Alors, il faut savoir aussi, on va faire un petit aparté qu'avec les fusées à vapeur, vous ne pouvez pas aller au-delà de 20 000 km. Donc déjà, sans booster, vous êtes limité à 10 000 km. C'est pour ça que moi, je me dis, quitte à être limité à 10 000 km de distance, autant mettre un maximum de modules de recherche pour ramener un maximum de disquettes par voyage. Et après, quand vous aurez le booster, vous pourrez aller à 20 000 km. Et c'est le maximum avec la vapeur. D'ailleurs, sur ce point, dans la description, je vous mettrai un site qui vous permettra de calculer, en fait, c'est un simulateur de fusée, et comme ça, vous pouvez calculer les distances, en fait, en fonction de ce que vous mettez. Donc là, par exemple, si on refait vite fait une simulation, donc moteur à vapeur, là, on commence par des recherches, et là, par exemple, vous allez me dire, mais mec, 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 un module de recherche, et comme ça, tira à 50 000 km. Eh bien non. Vous voyez, si je mets qu'un module de recherche, je suis limité à 14 000 km. Donc, je vais cramer 900 kg de vapeur, donc c'est réglable ici, c'est le maximum, le 900 kg, et je vais mettre qu'un module de recherche, et je vais être limité à 14 000 km. si j'enlève ça qu'on retourne sur le jeu, et qu'on regarde la star map, eh bien, là, c'est soit 20 000, soit 10 000. Donc, on le voit bien, la fusée à vapeur classique ne peut pas aller à plus de, ne peut pas aller à 20 000 km. Donc, quitte à se limiter à 10 000 km, si je vous remets le site, là, on voit, on est limité à 14 000, donc 14 000, ça ne sert à rien, c'est soit 10 000, soit 20 000. Donc, quitte à se limiter à 10 000 km, eh bien, autant mettre 9 modules, et là, on voit, 10 382 km, et comme ça, on ramène un maximum de nisquettes. Parce que, alors, l'autre, vous aurez, pour 900 kg de vapeur, bon, évidemment, vous pouvez réduire le volume, il faudra bien sûr réduire, si vous voulez envoyer qu'un module de recherche, il ne faut pas mettre 900 kg de vapeur, il faut bien sûr réduire le volume de la cuve de vapeur, ça, ça paraît évident. Mais, voilà, si on veut optimiser les voyages, eh bien, là, on voit qu'avec 9 cuves, avec 9 modules de recherche, on est archi-optimisé à 10 000 km. Donc, voilà, et après, voilà, et donc là, je vous laisserai faire les différentes simulations. On va repasser sur la partie. Donc, là, voilà, donc là, on l'a vu, donc voilà, vous avez fait ça, vous avez débloqué les planètes à 10 000 km. une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir, en fait, envisager d'attaquer votre fusée. Donc, voilà, voilà un modèle de fusée optimisé, comme ceci. Perso, je mets des portes comme socle, ça me permet de vidanger les ressources et regarder toutes les disquettes que j'ai ramenées. vous allez voir un peu la liste qui est archi longue. Voilà. Vous voyez, toutes les databanks qu'il y a. Alors, le x50, ce n'est pas la quantité de disquettes, c'est le poids. D'ailleurs, je vais vous réafficher rapidement mon word. Voilà. C'est des points, en fait, vous voyez. Le x50, ça veut dire que ça vous rapporte 49 à 51 points. Et si c'est, par exemple, x40, il y a des x20, x10, peu importe. x40, c'est 39 à 41 points. Et il faut savoir que pour terminer toutes les recherches, il vous faut 2800 points. Donc, ce qui représente 8 à 10 voyages, 7 à 9 tonnes de vapeur et 36 à 45 cycles de voyages. Donc, on va retourner sur notre fusée. Voilà. Donc, voilà notre modèle. Donc, ça, c'est pareil, c'est vraiment, prenez pas ça comme un setup fini. C'est juste un exemple de fusée. Voilà. Très important, il va falloir une alimentation de 1200 watts pour ça, pour la passerelle qui est obligatoire. Pour la fusée, il faudra également prévoir une exosuite ou une atmosuite qui va être mise dans la fusée, qui va être livrée dans la fusée. Donc, en plus de vos exosuites, il faudra prévoir une exosuite supplémentaire qui va être livrée dans la fusée. Et 900 kg de vapeur aussi pour un premier voyage et un astronaute. Et bien sûr, la passerelle de la voyage est cramée quand la fusée est revenue parce qu'en fait, si la passerelle est ouverte, quand la fusée décolle ou revient, eh bien, ça la détruit. On va remettre une passerelle. Voilà. Toute neuve. Et attention, la passerelle consomme 1200 watts. Alors, concernant l'automatisation, pareil, ce n'est pas une vidéo pour les setups. Je vous referai éventuellement des vidéos spécifiques. On ne va pas s'étalardiser sur les setups. Là, j'ai fait une petite automatisation mais qui n'est pas optimisée. Il faudra rajouter une parabole pour le retour. Donc, voilà. Alors, une fois que vous avez construit votre fusée, il va manquer quelque chose. Il va falloir une chambre à vapeur pour, en fait, générer suffisamment de vapeur. Donc là, encore une fois, je vous ai fait un exemple. Vous pouvez regarder ces automatisations. On pourra en reparler lors d'une autre vidéo. Et donc, voilà. Et donc, voilà toutes les étapes. Donc, une fois que vous avez setup tout ça, eh bien là, vous allez pouvoir commencer à en chercher 3. Donc, la fusée ramène les disquettes et ensuite, avec les disquettes, vous allez pouvoir les lire avec ça. Votre chercheur va pouvoir faire des recherches avec le paletarium et ça va vous débloquer, ça va vous donner accès à ces recherches. Alors, après, vous allez me dire quelle recherche faire, du coup. Est-ce qu'on fait d'abord ça ? Est-ce qu'on fait d'abord ça ? Alors, cette recherche, le thruster, en fait, le booster, à quoi il sert ? En fait, il va servir principalement pour les fusées à vapeur. Avec les autres fusées, ça ne sert à rien parce qu'en fait, le thruster, le ratio boost et poids n'est pas, en fait, mathématiquement intéressant avec les autres fusées. Par contre, il est plus ou moins intéressant avec la vapeur. À quoi il sert, en gros ? Il vous donne accès aux planètes à 20 000 km et 30 000 km. C'est le seul avantage. Néanmoins, c'est quand même assez limité parce que, par exemple, si vous voulez ramener des ressources, vous serez limité qu'à 10 000 km. Par contre, si pour les recherches, vous voulez éventuellement aller un peu plus loin, là, oui, ça peut être intéressant de mettre un thruster. Donc, encore une fois, je vous réoriente vers le site web que je vous ai donné. Donc, il est ici. Voilà, vous ferez vos simulations et je vous laisserai voir. Alors, perso, pour moi, le thruster, il n'est pas hyper intéressant pour la bonne et simple raison qui coûte hyper cher. vous allez voir les ressources qu'il va falloir. 400 kg d'oxydite et 400 kg de fer affiné. Le fer affiné, ce n'est pas très grave parce qu'on a plein la surface et c'est renouvelable via la surface. Mais quand même, je trouve dommage de griller 400 kg d'oxydite par voyage pour faire des tout petits voyages limités à 100 000 ou 20 000 km, 30 000, c'est les recherches, sachant que ce ne sera pas assez loin pour ramener des plantes de glace. Ce n'est pas avec ça que vous allez ramener des plantes de glace. Pour les plantes de glace, il faudra aller à 40 000 km. Donc pour moi, le booster n'est pas très utile. Néanmoins, il faudra quand même le rechercher parce que ça donne accès aux paliers supérieurs, notamment aux moteurs à pétrole et aux moteurs à hydrogène liquide. Donc il est obligé de le faire. Donc pour moi, qu'est-ce que je vous confie comme recherche ? En gros, si vous avez déjà du pétrole raffiné, faites directement tous vos moteurs, vous rushez tous vos moteurs et après, vous faites les cargos. Si vous êtes en mode « Ouais, non, mais j'ai pas encore du pétrole raffiné à disposition et vous avez envie de vous amuser avec la vapeur, vous faites le thruster et vous faites les cargos et vous pourrez vous amuser, vous vous limitez à ça. Celui-ci ne servira à rien parce que c'est les cargos. Aussi, à moins que vous ramenez des hatches, là, ça peut être utile. Mais voilà, vous vous amusez juste avec ça et ça, éventuellement. Et voilà, et dès que vous avez du pétrole raffiné, vous pourrez attaquer les choses sérieuses avec ça ou là, vous pourrez aller vraiment très loin. Donc voilà pour les recherches. Alors une fois que vous avez fini toutes vos recherches, vous allez évoluer sur les fusées et vous allez passer sur les fusées à pétrole. Alors là, là on commence à un peu moins rigoler, on va faire des réunions assez lourdes et c'est pour ça que je trouve que le thruster n'est pas très utile parce que pour le pétrole, pour que la fusée puisse décoller, il faut au minimum une cuve à pétrole et une cuve à oxydant, toujours. Une fusée à pétrole sans cuve à oxydant ne pourra pas décoller. L'oxydant, qu'est-ce que c'est ? C'est soit de l'oxylite, soit de l'oxygène liquide. Donc en premier lieu, évidemment, vous utiliserez de l'oxylite et ça vous permettra d'aller assez loin. On peut, je crois que de mémoire, en tout cas, vous pourrez ramener des plantes de glace, largement. Je crois qu'avec l'oxylite, on peut aller à 50 ou 60 000 km, donc c'est déjà pas mal. vous revérifiez, vous revérifiez via le site que je vous ai donné. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous dis qu'aucun intérêt de cramer votre oxylite avec le booster. Gardez votre oxylite pour la fusée à pétrole tier 1, si on peut dire. Et voilà, et vous pourrez déjà pas mal vous amuser, ramener plein de ressources avec ça, parce que là, l'idée, ça va être de ramener des plantes de glace, ramener des ressources de l'espace, partir très loin, et voilà. Ensuite, dès que vous serez à l'aise avec ça, il va falloir créer, en fait, un setup de l'ox, donc c'est la liquéfaction de l'oxygène. Donc pareil, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, je ne vais pas vous refaire tout un tuto là-dessus, c'est un sujet très très vaste. Juste une petite info, pas la peine d'essayer de faire un l'ox avec des plantes de glace ou la ETN, c'est pas assez puissant. Alors, il va falloir utiliser la steam turbine ou la turbine à vapeur, minimum pour liquéfier votre oxygène, et une fois que vous aurez de l'oxygène liquide, il faudra, donc là, vous aurez accès à l'oxydant, en fait, aux cuves d'oxydant à oxygène liquide, et là, vous pourrez aller encore plus loin. Si vous souhaitez accéder aux dernières planètes qui sont à 120 000 km, il faudra débloquer le moteur à hydrogène liquide, et là, par contre, pour faire de l'hydrogène liquide, il faudra ramener une ressource spéciale de l'espace, faire un setup assez complexe de liquéfaction d'hydrogène, avoir l'hydrogène liquide, et ensuite, mettre en place votre fusée à hydrogène liquide, compléter avec deux d'oxygène liquide et du pétrole, raffiné, et là, vous pourrez aller au confin d'espace, et voilà, mais là, c'est vraiment du très très light game, et voilà. Donc voilà, à peu près, pour ce topo global sur les fusées, l'idée, c'est vraiment de vous donner, dégrossir en gros toutes les grandes étapes, c'est clairement pas de vous donner un truc archi précis, ça vous le verrez via mon display, en fait, comment personnellement j'aborde mes fusées, voilà, tout le processus précis, vous pourrez le voir via mes display, ici, c'était vraiment pour vous donner toutes les grandes étapes, et voilà, vous donner une idée de préparation globale pour vos fusées. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon jeu, je vous dis à bientôt, salut !